Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici dans le cadre du salon CIMA. Alors vous allez voir, on a trouvé des innovations, des nouveautés. Sans plus tarder, top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et ouais mes petits oisillons, cette semaine on refait le CIMA 2019 et ça va claquer le baigneur. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ce plan on l'utilise à chaque fois dans les numéros de Power Boost qui se passe au CIMA. Ouais c'est fait depuis l'escalator du Hall 6, c'est mignon hein. Bon, d'habitude on descend jusqu'au stand, mais là on monte, c'est pour faire un petit peu différent tu vois. Mais pourquoi je vous parle de ça ? On a plein de sujets abordés et pas une seule minute à perdre au programme. Du Massé Ferguson, du Reform, du Mancel, du Kubota, mais aussi une médaille d'or au CIMA Innovation Award. Et un focus sur les nouvelles technologies en agriculture, puisqu'on va vous parler de Trimble et Farmnet. Donc vous l'aurez compris, si vous avez pas pu vous libérer pour aller au CIMA, c'est comme si vous aviez été après cette émission. Enjoy. En guise de news, je vous invite à faire un petit tour du CIMA 2019 avec moi à travers différents stands qui ont marqué notre attention. Tout d'abord, chez Massé Ferguson, on a pu observer le nouveau 8700 avec une mise à niveau aux normes d'émission stage 5. Toute la qualité de conception tient du fait qu'avec l'installation du SCR, il n'y a aucun masque de visibilité depuis le côté droit. Notons aussi sur ce modèle la porte qui conserve le marche-pied intégré. Mais le lourd, le vrai du vrai sur le stand Massé, c'est le nouveau 7719 S DynaVT, qui comporte de nombreuses évolutions sur tous les plans. Ce nouveau modèle, le 7719, c'est un nouveau modèle dans la gamme Massé Ferguson qui présente une puissance de 190 chevaux, avec une surpuissance active qui va apporter 30 chevaux supplémentaires dans certains cas d'application, notamment au transport ou dès lors qu'on va activer la prise de force ou un distributeur. C'est aussi la réponse à la norme anti-pollution stage 5, qui est complètement intégrée, avec une très bonne visibilité sur la partie droite, avec un montant qui est entièrement intégré dans le montant droite de cabine. Ce n'est pas tout, c'est-à-dire qu'il y a un deuxième point fort à ce nouveau modèle de 7719, c'est l'arrivée du terminal tactile Datatronic 5, qui offre la possibilité de régler tous les réglages tracteur, ISOBUS et guidage, ainsi que la caméra, qui vont se faire à partir d'un seul et même écran. Nous aurions pu nous arrêter là, mais nous avons continué avec l'arrivée d'une nouvelle monte de pneumatiques en 1,95 m. Nous avons rehaussé tous les PTAC, c'est-à-dire que sur la partie transmission DynaVT, nous sommes partis de PTAC qui était à 12,5 tonnes, en pouvant offrir maintenant des PTAC à 14 tonnes, qui permet d'avoir, dans le cadre d'une combinaison comme il est présenté ici, avec un combiné de semis, un tracteur qui va avoir plus de capacité de charge, aussi bien sur les pneumatiques que sur le tracteur en lui-même. La dernière évolution se fait sur la partie coût de détention du tracteur, parce que tout simplement, nous avons travaillé sur le rattrapage des jeux aux soupapes, qui va se faire de façon automatique, en éliminant certaines maintenances qui vont permettre de réduire le coût de détention du tracteur. La marque de ce stand, vous êtes inconnus ? C'est normal, elle est nouvelle. Le lancement d'une nouvelle marque de tracteur est toujours un événement, d'autant plus quand il s'agit d'une marque française, bien que sous pavillon chinois, puisque c'est l'usine Ito de Saint-Dizier qui a conçu des tracteurs mancelles présentés au CIMA 2019. Mais l'usine aurait-elle été trop vite en besogne ? Dans les allées du salon, les visiteurs ne semblaient pas encore réellement séduits par ces tracteurs de couleur rouge. Il était par exemple impossible de monter en cabine sur les différents modèles puisque toutes les portes étaient verrouillées au public. Précisons que Mancell vise le cœur de marché des ventes de tracteurs avec des modèles dont la puissance oscille entre 110 et 150 chevaux. Il reste plusieurs mois à l'usine Ito pour délivrer les versions définitives et installer la marque sur les marchés français et européens. Le spécialiste de la pente réforme était présent au CIMA avec ses modèles Métrac H7 et H9x, des porte-outils venus d'Autriche capables de gravir des terrains en fortes pentes. Dédié au marché de niche pour des exploitants ou des communes situées en zone escarpée sur des massifs montagneux, la gamme du constructeur accueille un nouveau venu très compact, fonctionnant avec une motorisation hybride et manipulable avec une télécommande. Alors les points forts de cet outil là, donc là c'est le Métron, on est sur un concept de robot téléguidé qui allie deux choses. Premièrement on est équipé de roues, le principe des roues c'est de limiter le marquage au sol, d'avoir le minimum d'empreintes sur le sol. Et ensuite on est équipé d'un concept hybride, donc hybride qui allie un moteur essence et une génératrice électrique. Alors l'usage on va retrouver des fonctions comme le broyage, comme la partie tonte, le balayage et encore d'autres applications qui arriveront peut-être dans l'avenir. La commercialisation est prévue plus pour la partie 2020, là on est plutôt sur des préséries qui vont sortir dans le mois de mai pour finaliser les tests et faire des essais avec nos clients. Nous allons à présent découvrir les nouveautés sur le stand Kubota. Kubota, on le sait, c'est toujours une attraction sur le CIMA. Et cette année, on a bien été séduit par le nouveau véhicule utilitaire RTV X1110 qui succède au modèle précédent, le RTV X900. Et ça dépote encore plus, puisque le nouveau moteur de 24,8 chevaux gagne en puissance pour atteindre 1123 cm3 de cylindrée. Capable de transporter 500 kg de charge, cette petite bombe bénéficie d'une nouvelle transmission hydrostatique. Homologué sur route, il peut être conduit à partir de 16 ans. L'autre grande nouveauté chez Kubota, c'est le pulvérisateur traîné XTS332, conçu avec des dimensions compactes particulièrement adaptées aux petites et moyennes exploitations agricoles. Alors il y a deux choses que l'on met en avant en présentant cette nouveauté pour nous, c'est la compacité et l'empattement de cette machine parce qu'on s'aperçoit que c'est une machine qui est extrêmement compacte avec un rayon de braquage très court. Ensuite, c'est une machine qui s'intègre désormais dans la grande famille de nos pulvérisateurs puisque c'est un pulvé traîné qui s'additionne à nos pulvés portés. Nous avons là une machine qui a été baptisée XTS332, 3 qui est le numéro de la série, qui préfigure une série 4 qui apparaîtra l'année prochaine et les deux derniers chiffres correspondent à la capacité. XTS332, c'est un 3200 litres que nous avons ici. C'est un pulvé qui sera composé de deux familles de rampes, des rampes aciers qui iront de 18 à 30 mètres, deux brins ou trois brins. Si l'on prend cet appareil ici, c'est un 30 mètres en trois brins et nous aurons en parallèle des rampes alu de 21 à 24 mètres en deux brins. En termes de fonctionnement, le mis en œuvre de cette machine, il y aura des machines conventionnelles, manuelles et des machines qui seront pilotées avec des vannes électriques tant sur l'aspiration que sur le refoulement et ce, pilotées avec une version Isobus telle que nous avons ici avec un terminal qui est présenté justement sur ce pulvé. Vous voyez, on va parler à présent de nouvelles technologies. On sent chez les constructeurs que de plus en plus, la distribution des nouvelles technologies, c'est une affaire de spécialistes. Oui, tout à fait, Jean-Paul. Chez Trimble Agriculture, on a remarqué ça il y a déjà plusieurs années et c'est pour ça qu'on a voulu mettre en place au niveau mondial le label Vantage. Donc, si on parle du marché français plus précisément, on s'est appuyé sur l'expérience de nos partenaires historiques, Géopro historiquement, Avidor ou Latitude GPS, pour créer deux sociétés qui sont séparées, qui partagent le territoire français et qui supportent, vendent et supportent nos utilisateurs et les produits Trimble Agriculture sur le terrain. Alors, l'attitude GPS Vantage, c'est la même entreprise. Sixto-Vilpin, vous êtes là. Justement, comment vous arrivez à définir votre métier spécialiste ? Notre métier, comme l'a dit Julien, c'est d'apporter des solutions de produits et puis du service parce que les gens sont parfois un petit peu perdus et qu'ils ont besoin de ce conseil produit et service en agriculture de précision. Oui, vous dites qu'il faut être spécialiste concrètement, c'est ça ? Oui, il faut connaître parce que c'est un métier qui bouge beaucoup, qui change beaucoup. Alexandre, vous aussi, quand un client vous appelle, c'est quoi la motivation, c'est quoi la raison ? Souvent, la raison qui revient, c'est qu'ils veulent moderniser leur parc de matériel pour faire face à une agriculture de plus en plus exigeante. Ils ont besoin de, aujourd'hui, faire des économies, gagner du temps, mais en même temps, faire face à des nouvelles normes environnementales et améliorer la qualité de leur production. C'est là où toutes nos solutions et services vont permettre aux différentes exploitations de faire face à cette nouvelle agriculture. Voilà pourquoi ils nous contactent. Je voudrais donner un exemple de cas compris. Qu'est-ce que ça peut être un service apporté par un Vantage ? En fait, aujourd'hui, pour parler très franchement, on sait très bien que nos utilisateurs vont, par exemple, aller en ce moment à l'azote à 5h du matin parce que le sol est gelé, ils veulent profiter de la matinée. Ils n'ont pas forcément pris le temps de vérifier avant si la carte de modulation dans leur boîtier de pulvérisateur allait fonctionner. C'est là que Vantage entre en scène parce que Vantage va pouvoir les accompagner, vérifier que tout le matériel est fonctionnel à la sortie d'hiver et que tout va être en place pour que quand ils vont partir, même si c'est le samedi ou le dimanche matin, le matériel va être opérationnel. Et c'est ça en partie qu'on appelle service. Et ça me paraît important de le préciser. Oh, mais est-ce que ce serait un CIMA Innovation Award d'or qui scintillerait au milieu du stand de la forge ? C'est bien ça, puisque le Dynatrack a hérité de ce prix prestigieux. Mais au fait, c'est quoi un Dynatrack ? Le Dynatrack, c'est une interface universelle de guidage de l'outil arrière. Pourquoi universelle ? Parce qu'elle peut s'atteler sur le relevage arrière du tracteur et comme on a un attelage 3 points, elle peut recevoir aussi n'importe quel outil de l'exploitation. Son bénéfice, c'est qu'elle permet de découpler les mouvements du tracteur de ceux de l'outil. On a un flottement vertical avec les chandelles et un flottement horizontal qui permet de complètement isoler les mouvements du tracteur des mouvements de l'outil et de rendre l'ensemble beaucoup plus précis, 50% de plus que les interfaces classiques du marché. L'interface Dynatrack, c'est le muscle qui va faire coulisser l'outil latéralement. Maintenant, ce muscle, pour piloter, pour opérer, il a besoin d'un cerveau. Ce cerveau, ça va être soit la caméra pour le binage, soit un système de guidage par GPS avec un receveur sur le tracteur et un receveur sur l'outil. Les bénéfices pour l'agriculteur, la réduction des intrants et l'amélioration de la rentabilité. Pourquoi ? Cette interface va permettre de positionner n'importe quel outil avec une précision de 2 cm. Avec la précision, l'agriculteur va pouvoir aller plus vite, travailler plus longtemps, déléguer le travail à un opérateur avec moins d'expertise et en même temps, il va pouvoir réduire l'application d'engrais et pouvoir faire du désherbage mécanique de façon efficace. Avec tout cela, il va pouvoir aussi également mieux récolter quand il fait des cultures en butte ou en planche, et donc avoir une meilleure rentabilité. Si on veut que les nouvelles technologies se développent en agriculture, il faut avoir des systèmes totalement ouverts. Sylvain, il faut déjà que vous me parliez un petit peu plus de cet accord dont on parle beaucoup ici sur le salon. Vous avez signé un accord avec Michelin. Oui, tout à fait. On a signé un partenariat avec Michelin qui a été lancé au CIMA. Et en fait, on parle de partenariat, mais plutôt d'une synergie de travail au service des agriculteurs. Et en fait, cette collaboration permet aux agriculteurs d'avoir un outil de préconisation de pression de pneus directement connecté à notre plateforme. Alors, il faut que vous expliquiez un peu les fonctionnalités de votre plateforme. Aujourd'hui, la plateforme 365 FarmNet consiste à avoir, pour l'agriculteur, un outil de gestion d'exploitation globale. C'est-à-dire qu'on est transversal. Mais pour être transversal, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc, c'est pour ça que nous travaillons avec différents experts comme Michelin, comme CLAS ou comme GEA pour faire intervenir la partie outil et la décision pour les agriculteurs. Alors, puisque Michelin est autour de la table, c'est l'occasion de demander pourquoi vous vous êtes choisis mutuellement. Alors, pour nous, ce qui était très important, c'est d'offrir ce module d'une manière simple aux agriculteurs. On aurait pu recréer une plateforme Michelin, mais avec du coup, devoir rentrer le parc de nouveau, devoir également avoir de nouveaux identifiants. Bref, ce qu'on voulait, c'était utiliser du coup les données qui sont déjà présentes dans la plateforme FarmNet. C'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée par les agriculteurs et de bénéficier de ces échanges de données. Benoît ? Alors, pour moi, c'était très important pour Michelin de proposer ce module de manière gratuite aux utilisateurs. Il faut permettre à l'utilisateur d'utiliser ses pneus dans des très bonnes conditions pour qu'après, il y ait un usage qui soit satisfaisant et qui puisse réacheter du coup nos pneumatiques. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Tournez ici, bien sûr, dans le cadre de ce Salon français. Si vous avez envie de découvrir tout ce qui bouge dans le domaine de l'agriculture, toutes les innovations, les nouveautés, c'est très simple. Il suffit de consulter notre média partenaire, agriculture et nouvelles technologies. Je vous souhaite une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501